Merci beaucoup Martina. Bienvenue à vous tous. Nous avons, comme beaucoup d'entre vous, ont déjà pu découvrir une merveilleuse exposition sur ce couple, sur Benjamin Constant et sur Germaine Vestal. Si vous n'avez pas eu l'occasion ce soir de la voir, revenez, parce que le parcours est tout à fait exceptionnel. Alors, pour ceux qui l'auraient suivi, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait en quelque sorte des destins croisés. L'un, Benjamin Constant, naît à Lausanne. Il est donc suisse-allemand, de formation protestante. Il y aura toujours ce complexe à Paris, quand il sera au plus haut niveau dans les débats politiques, d'avoir peut-être manqué de parisianisme, comme si ça pouvait être une tare, et il sera finalement enterré à Paris. Au contraire, nous avons Germaine Vestal, qui naît en 1766 à Paris. C'est quand même un destin extraordinaire que d'être la fille du ministre le plus en plus de l'époque, Jacques Necker, alors que celui-ci était précisément protestant et jeune voix. C'est une ascension absolument extraordinaire, incomparable. Et on peut dire que Jacques Necker, à ce moment-là, a une notoriété égale à celle de Jean-Jacques Rousseau. Donc, Madame de Stal naît à Paris. Par la force des choses, elle se rapatrira plus tard en Suisse romande et le vivra à la lettre comme en exil. Il n'en reste pas moins qu'à Paris, elle vit, elle grandit dans l'admiration de deux hommes d'importance égale, très très différents l'un par rapport à l'autre. Son père, son père admiré comme un génie, et d'autre part, Jean-Jacques Rousseau, ce jeune voix qui, avant Necker, d'une toute autre façon, a su faire son chemin à Paris. L'un, Necker, est d'une très très bonne famille genevoise, l'autre, au contraire, se présentait comme fils artisan, enfant de Saint-Gervais, et nous avons là un contraste important. Germaine de Stal, admirant Jean-Jacques Rousseau, ne pouvait pas manquer de savoir que si lui avait été son père, elle aurait été aux enfants trouvés, elle aurait été déposée aux enfants trouvés. Il n'en reste pas moins qu'elle est, en quelque sorte, sous une double paternité. Elle est élevée, comme vous l'avez vu dans l'exposition, par sa mère, tout de suite, aux antipodes de ce qui est conseillé comme l'éducation idéale à Émile. Elle est éduquée de façon intensive, elle lit extrêmement tôt, et en cela, au fond, elle n'est pas très différente de Jean-Jacques, qui, vous le savez, à l'opposé de ce qu'il préconisera dans l'Émile, a lu énormément de livres avec son père, Veuf, pendant qu'il était, en quelque sorte, le compagnon de remplacement de la mère décédée en couche. Notons que, pour Benjamin Constant, nous avons également ce destin d'une mère décédée en couche. Alors, je vais partager le temps-parole entre ces deux personnalités éminentes. Disons que Rousseau a énormément compté pour l'un comme pour l'autre. Pour Mme de Stal, qui grandit à Paris, elle est évidemment complètement au courant, dès le début, des débats, des débats dont fait l'objet Jean-Jacques. Jean-Jacques Rousseau ne fait pas l'unanimité, loin de là, et il y a de son vivant, déjà, à partir de toutes sortes d'étapes qu'on pourrait détailler, mais notamment lorsqu'il y a eu la terrible querelle avec David Hume, et il n'est pas indifférent de rappeler que Benjamin Constant a fait des études à Édimbourg, où David Hume était le grand homme, ce grand homme qui avait fait confiance à Rousseau et qui avait été terriblement déçu par lui. Alors, il y avait des gens littéraires, qui étaient le blâme ou l'éloge, et Mme de Stal, quand elle prévige son premier livre, entre 1786 et 1788, ce sont six lettres consacrées à l'œuvre et la personne de Jean-Jacques Rousseau n'écrit pas dans un terrain vierge. Il est d'ailleurs piquant de voir qu'elle commence par un effet rhétorique, ces lettres, en disant « Il n'y a pour l'instant jamais eu aucun éloge de Jean-Jacques Rousseau, il en fallait un, je m'y lance, je veux parler de l'effet, de l'impression qu'a provoqué sur moi la lecture de ces œuvres, évidemment que c'est un effet rhétorique tout à fait comparable, y a-t-il clin d'œil intentionnel de sa part, c'est un procédé rhétorique tout à fait comparable au début des confessions, quand Jean-Jacques Rousseau écrit « Je commence une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, qui n'aura probablement jamais de suite également, alors que l'autobiographie entre Saint-Augustin, Saint-Simon et les centaines et les centaines d'exemples qu'on pourrait énumérer était là encore un genre absolument consacré. Il n'en reste pas moins que ce texte de Madame de Stade, 1798, dont tout brouillon a disparu, il y a maintenant une histoire extrêmement intéressante de la publication de ce texte, dont le grand spécialiste est Jean-Daniel Gando, et nous avons ici, mais il y en a également à la Bibliothèque de Genève, une quantité de ses premières éditions, de 1788 et de 1789. Rappelons simplement, pour faire court, que la première édition a été tirée à 20 exemplaires, sans nom d'auteur, c'était vraiment quelque chose qui était destiné à être distribué dans un cercle tout à fait intime. Il n'en reste pas moins que ce texte a lancé en quelque sorte Madame de Stade, ça l'a consacré comme quelqu'un qui entrait dans l'arène littéraire et qui dégainait le sable pour une cause, encore que cette éloge dont elle parle est farcie de réticence et de réserve qu'elle ne manque pas d'exprimer. Alors, ce qui est singulier dans la succession de ces six lettres, c'est qu'elle commence par le style et qu'elle terminera par le caractère. C'est quelque chose qui est tout de même suffisamment extraordinaire, surprenant, pour que cela ait été relevé par des critiques et certains compte-rendus ont même cru devoir corriger le titre et lire sur le caractère et les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau pour en quelque sorte restituer un ordre des chapitres qui étaient désapprouvés. C'est à ce titre que l'on considère à beaucoup d'égards et avec de bonnes raisons que Madame de Stade est peut-être d'une certaine manière à l'origine de ce qu'on appelle l'école de Genève d'interprétation de la littérature dans le sens où le primat accordé au style, c'est-à-dire à la langue, est quelque chose qui ne va pas de soi. Vous savez peut-être qu'il y a eu un très grand critique, qui a eu une très grande importance pour l'œuvre de Jean Starowinsky, Léo Spitzer, qui a publié des études de style voyant dans les caractéristiques stylistiques de chaque écrivain ce qu'il y avait de plus profondément personnel et individuel chez chacun d'entre eux. Eh bien, Madame de Stade, dans ce premier chapitre sur le style, évoque de façon, au fond, tout à fait bienvenue Buffon. Buffon, vous savez peut-être qu'on a retenu de Buffon, cet adage, le style c'est l'homme, Buffon s'était exprimé sur le style, il incarnait aussi lui-même le sommet de l'éloquence posée, de l'éloquence maîtrisée, de l'éloquence mesurée, d'un discours de parfaite maîtrise des arts oratoires se posant avec sympathie sur les objets de l'ordre naturel qu'il lui fallait décrire. C'est donc à l'aune de cette éloquence qui donne en quelque sorte la mesure de l'excellence de Buffon, du grand Buffon, le naturaliste, que le style attachant, le style enlevé, le style haletant, le style chaleureux, les bouffées et l'interjection, les exclamations de Jean-Jacques Rousseau sont mesurées et la différence permet de caractériser mieux la singularité de cette hauteur. Donc à partir de ce style, Madame de Stal va d'abord prendre les objets dans l'ordre, ça c'est aussi tout à son honneur, elle a peut-être compris que le système, comme il l'a appelé, de Jean-Jacques Rousseau, se construisait de façon méthodique. Le discours sur les sciences et les arts, le discours sur l'origine de l'inégalité, et puis elle va passer ensuite au roman de la nouvelle Héloïse, avant de s'attaquer à l'œuvre politique, qui était peut-être le terrain où elle était le plus attendue. Alors il est frappant qu'une réserve qu'elle énonce à propos du discours sur les arts et sur les sciences et les arts, c'est de signaler qu'au fond, Jean-Jacques Rousseau aurait peut-être encore mieux fait de procéder par pro et contre. Vous savez que le premier discours est bien composé en deux parties, l'une procédant de façon historique, l'autre de façon conceptuelle et synthétique et analytique. Eh bien, Madame de Stal nous dit, je la cite rapidement, peut-être en s'occupant de la question d'utilité des sciences et des arts, n'a-t-il pas observé assez bien tous les côtés de son objet qu'il traitait, peut-être a-t-il trop souvent lié les arts et les sciences, etc. Peut-être eut-il mieux valu balancer les inconvénients et les avantages des deux parties. Et là, je ne doute pas que Madame de Stal fasse allusion à quelque chose qui était très connu dans le patrimoine des Genevois. C'est un discours sur les sciences et les arts que j'avais édité il y a quelques années, de Jean-Alphonse Turetini, « De Christentia et Vanitate Scientiarum » c'est-à-dire que le grand théologien, professeur de théologie à l'Université de Genève, quand il était tout jeune, avait fait un magnifique discours où il parlait d'abord de la grande dignité des arts et des sciences, puis ensuite de leur vanité par rapport évidemment à la piété, à la foi chrétienne, et cette façon de procéder par énumération successive des arguments pro et des arguments contre et d'être attendu. Il est assez incroyable, non seulement que Rousseau ne se soit pas prêté à cette composition rhétorique attendue, mais il est encore plus incroyable qu'avec une thèse uniforme pour disqualifier l'intérêt des sciences et des arts par rapport à la nocivité des effets produits, il est gagné le prix de Dijon. Alors, cette façon de faire allusion, de façon fine au discours de Turetini est l'occasion pour moi de dire que le texte de Madame de Stal est nourri d'érudition. On le sent très bien, je vous le disais déjà, mesurer la rhétorique propre de Rousseau par rapport à celle qui fait référence, Buffon, mesurer le premier discours de Rousseau par rapport à celui qui fait partie du patrimoine, je le vois, de Turetini. Je ne mentionne pas ça gratuitement. Sachez que les ennemis de Rousseau, quand il a gagné le prix de Dijon, l'influent journaliste Fréron en particulier, ont dit que ce prix était un plagiat et que tout était piqué à Turetini. Donc, c'est quelque chose qui est une querelle qui était connue à Paris. Autre élément de dialogue de cette première lettre, c'est avec Voltaire, puisque à propos du discours sur l'origine de l'inégalité, et là, ça n'est pas forcément à la gloire de Madame de Stal, elle va parler du côté regrettable qu'il ait voulu réduire l'esprit et le cœur humain à un état presque semblable à l'abrutissement. On a de façon visible la reprise d'un argument de mauvaise foi de Voltaire et d'autres, de tout le clan antiphilosophique, caricaturant les positions de Rousseau, disant que Rousseau voulait nous réduire à nous remettre à quatre pattes et à grouter des laitues, puisque c'était un état de nature plus heureux que celui des mondains éclairés parlant de choses profondes dans les salons. Eh bien, suivons Rousseau, enlevons nos habits, mettons-nous à quatre pattes et groutons des laitues. C'était évidemment une simplification outrancière par rapport à la distinction extrêmement claire que fait Jean-Jacques Rousseau entre le premier état de nature, qui est une genèse de tout ce qui se passe, et d'autre part, le second état de nature, à partir de quoi l'analyse de la nocivité des sciences et des arts commence véritablement et où il n'est plus question d'être d'aucune manière à quatre pattes et d'apprécier les laitues. La seconde lettre sera consacrée donc après ce style, après ce passage en revue des premiers discours qui ont valu une autorité très paradoxale à Rousseau, et gardons toujours ce diapason de Benjamin Constant à Édimbourg, entendant certainement David Hume. David Hume prétendait avoir la clé de la recherche du succès littéraire de Rousseau. Il lui aurait confié « Je n'ai jamais cherché qu'à étonner mon public. » Provoquer, accéder à la notoriété de toutes les façons, avec une sorte de marketing, de la provocation. C'est la thèse que Hume vendait à toute l'Europe. Hume, qui était un philosophe notable, extrêmement égouté, prétendait qu'au fond, il n'y avait que des fanfaronnades provoquantes chez Jean-Jacques Rousseau. Alors, dans le second chapitre consacré à Héloïse, nous avons aussi un certain nombre de dialogues. Tout d'abord, Madame de Stahl reprend le parallèle sur les romans épistolaires best-sellers du siècle. C'est ceux de Samuel Richardson en Angleterre, mais très bien traduits en France, très bien connus en France grâce à l'œuvre de l'abbé Prévost. Et d'autre part, ceux de Rousseau. Elle se prête donc de nouveau à un exercice comparatif et d'évidence. Elle est en émulation avec l'éloge de Richardson qu'avait publié Denis Diderot en 1761, juste pour rendre foudrage son ancien ami Jean-Jacques Rousseau. Denis Diderot avait, au moment même où se préparait l'apparution éclatante de la nouvelle Héloïse, Diderot avait eu la malignité de faire un éloge hyperbolique de la supériorité inégalable des romans de Richardson. C'était une petite pic. Eh bien, Madame de Stade, dans son chapitre sur la l'œuvre d'Éloïse, est visiblement dans l'émulation avec l'exercice de Diderot. Il y a des arguments qui sont comparables et le parallèle est explicite avec les romans de Madame de Stade. Mais elle est également dans la réfutation, alors cette fois, elle n'est pas complaisante vis-à-vis de Voltaire. Vous savez peut-être que Voltaire avait publié les Aloysias, des lettres très sarcastiques sur la nouvelle Héloïse, d'un mauvais goût assumé. Il disait qu'au fond, ce précepteur touchait en guise de gage le busslage de son élève et que le faux germe était heureusement vite liquidé, etc. Il y avait une caricature de très bas niveau de l'intrigue de la nouvelle Héloïse qui, en quelque sorte, coupait tous les effets de ce roman qui embrasse des problématiques de vertu infiniment élevées, qu'elles soient chrétiennes ou platoniciennes, mais qui ne veut pas manquer d'affronter les réalités les plus triviales, les servitudes de la sexualité, des difficultés de traverser par les humains et ne pas se situer exclusivement dans des niveaux éthérés. Donc, il y a là, très clairement, de la part de Mme Stahl, une volonté de répondre à Voltaire. Notons que Voltaire, dans les années 56, a été, a séjourné à Lausanne et durant deux ans, il était tout à fait familier des parents de Benjamin Constant. Alors, à propos de cette nouvelle Héloïse, c'est là qu'on a une première compression entre le destin de Mme Stahl et ce qu'elle lit chez Rousseau. Et c'est là qu'on comprend pour la première fois qu'on est dans une lecture d'identification et qu'il y a, en quelque sorte, en écrivant ces lettres sur Jean-Jacques Rousseau, Mme Stahl laissent apprendre en creux bout sur elle-même. Dans toute l'affaire du refus de la part de Julie de s'enfuir avec son amant, et Dieu sait s'ils s'aiment réciproquement l'un et l'autre, pour obéir à la volonté paternelle, c'est parce que le baron d'Étange ne supporte pas l'idée du déclassement social qu'il y a un interdit sur ce mariage et Julie, qui dans tout roman romanesque s'enfuirait, évidemment, avec Saint-Creuve, ça lui est d'ailleurs proposé par leur ami Édouard, eh bien, elle refuse sur le plan moral et elle a suffisamment de piété filiale pour préférer obéir à son père et finalement jusqu'à épouser un ami du service militaire de son père, le baron de volant. Eh bien, on sent que Madame de Stal, extrêmement configurée, on peut dire, nourrie par l'admiration qu'elle éprouve pour son propre père, Jacques Necker, a un développement sur la force paternelle, sur la force de la parole paternelle et de la volonté paternelle qui n'est pas ici tout à fait gratuite, qui n'est pas tout à fait sans la concerner directement. Alors, nous avons aussi pour la première fois dans le chapitre sur la nouvelle Héloïse, une première allusion à Montesquieu et aux lettres persanes. Et là, c'est aussi quelque chose de très important que d'introduire Montesquieu. Montesquieu, pour Benjamin Constant et pour Madame de Stal, sera un auteur d'importance presque équivalente à celle de Rousseau. Madame de Stal remarque que, comme Rousseau, Montesquieu a commencé par un roman, Les lettres persanes, 1721, avant de publier son œuvre absolument majeure et qui est un tournant dans la philosophie politique de l'Europe occidentale, c'est L'esprit des lois publiée ici à Genève en 1751. Eh bien, Madame de Stal remarque avec beaucoup de perspicacité qu'il y a un cheminement ici qui n'est pas gratuit. Il y a de la nouvelle Héloïse à ensuite l'élaboration d'œuvres politiques de maturité, une sorte de cheminement naturel. Le roman n'est pas une œuvre de récréation et de divertissement gratuit, c'est tout le contraire. Le roman est une voie propre pour faire passer un discours que le traité politique ne pourrait pas forcément faire passer de la même façon, mais le roman, la voie romanesque a toute sa dignité. Alors, après avoir considéré l'Héloïse et parler de façon très touchante de la volonté paternelle et de son admiration pour la force paternelle, la troisième lettre est consacrée au second roman majeur de Rousseau, L'Émile, considéré comme un traité d'éducation, mais je vous rappelle que Rousseau tenait à ce qu'on comprenne qu'il lui avait donné la forme d'un roman et non pas d'un traité prescriptif dogmatique. C'était une étude de cas. Eh bien, nous avons dans le chapitre sur L'Émile une grande présentation de l'égalisation qu'il y a entre le précepteur et la nature. Le précepteur n'est là au fond pour être le porte-parole d'une nature qui doit entourer et instruire Émile au détriment de toute nocivité que constitueraient un environnement humain. Les hommes étant irrémédiablement avariés parce qu'ils sont artificiels, ils sont dénaturés parce qu'ils ont été au contact d'hommes eux-mêmes corrompus, la seule façon de briser la chaîne c'est d'élever Émile hors de toute influence pernicieuse au contact de la nature qui, elle, est indéniablement bonne et avec un précepteur, un seul qui en est en quelque sorte la personnification. Donc, Madame de Stal se pose la question tout à fait pertinente de la praticabilité. Est-ce qu'Émile est une invitation à pratiquer ? C'était un grand débat. Je vous rappelle que sur tous les pourtours du lac Léman sont nés des écoles de natation parce qu'il était question dans l'Émile qu'Émile devait faire du sport et notamment nager avant, bien sûr, de lire ou de se poser des questions intellectuelles. Il fallait courir, sauter, nager et nous avons eu des effets réels en Suisse romande de ces lectures qui ont pris au sérieux les leçons de Rousseau. Alors, c'est très intéressant que Madame de Stal ait un développement sur l'Émile comme, au fond, brévière pour les mères. Une maman ferait bien de s'imprégner de l'Émile pour comprendre un petit peu ce qui est préférable de donner comme éducation. C'est un paradoxe qui n'est pas le moindre puisque vous savez qu'on prive Émile de sa mère et de assez tôt. C'est avec un précepteur masculin et la nature qu'il vit son instruction naturelle mais Madame de Stal en tant que lectrice sait faire le saut dans le monde socialisé tel qu'il est et bien pour prendre quelque chose de positif de l'Émile et bien c'est au maire qu'il incombe de se pénétrer des thèses nourrissantes qui y sont. Alors, c'est là qu'il y a une douceur relative de Madame de Stal par rapport à un livre jugé abominable vous le savez par les féministes et à juste titre le livre 5 de l'Émile où les mots de Rousseau sur le rôle et la fonction de la femme sont particulièrement forts pour cantonner la femme à certaines fonctions subordonnées à l'homme c'est elle qui doit être préparée moralement pour un jour initier Émile à l'amour l'ouvrir à l'amour mais en quelque sorte on n'attend absolument pas des femmes une formation qui ferait d'elle ensuite une citoyenne de même hauteur morale intellectuelle et autre que Émile alors Madame de Stal ici ne développe pas son mécontentement c'est un sujet qu'il faudrait développer longuement elle-même et sa cousine nous parlons ici à la fondation Martin Bodmer sur le public colonie qui était associée aux grandes colonies vous savez peut-être que la cousine par alliance de Germaine de Stal Albertine Necker de Saussure la femme de Jacques Necker le cousin de Germaine et bien a en partie rédigé son complément à l'Émile du point de vue féministe ici sur le lieu même où nous nous trouvons donc Madame de Stal et sa cousine ont participé à ce débat on pouvait être totalement pro-coussouriste mais penser que sur les femmes ils n'avaient peut-être pas dit les choses les plus complètes ou les plus pertinentes et que l'on devait le compléter quelque peu sur ce plan il n'en reste pas moins que Madame de Stal rend un compte-rendu extrêmement perspicace de sa lecture de l'Émile c'est quelque chose sur quoi je reviendrai parce que le fait que l'Émile puisse être couplé en dictique avec le contrat social est notamment quelque chose que va complètement laisser de côté Benjamin Constant dans ses principes de politique dans ses principes politiques le fait que Émile soit un enfant élevé par la nature a pour horizon qu'un jour il puisse devenir l'un de ses citoyens parfaitement armé parfaitement éduqué pour faire partie d'une société qui serait digne du contrat social le contrat social de Rousseau se hisse à une hauteur qui implique qu'il n'est pas praticable ou applicable dans n'importe quelle condition dans une société viciée dans une société d'hommes corrompus on ne peut pas tel quel préconiser d'appliquer le contrat social les choses sont construites de façon systématique chez Rousseau dans le discours sur l'origine de l'inégalité l'analyse du processus qui oppose l'homme de l'état de nature à l'homme corrompu avarié par l'effet de l'artificialité des influences de l'homme de l'homme de l'homme l'homme de la nature est opposé à l'homme de l'homme et bien précède le remède l'éducation préconisée par Rousseau dans l'Émile et quand on arrive au contrat social on a une armature pour comprendre ce qu'une armée de petits Émile qui serait bien chacun éduqué comme Rousseau le pense dans un horizon d'idéalité pour reconstruire comme société beaucoup moins imparfaite que celles qui existent de façon contingente dans l'Europe de l'ancien régime et c'est là que Madame de Stal s'attaque dans la quatrième des six lettres aux œuvres politiques et c'est là qu'elle a un parallèle tout à fait bienvenu et intéressant avec Montesquieu Montesquieu est beaucoup plus fiable pour envisager des réformes je vous rappelle qu'on est 88 avant la révolution française et qu'on ne trouve pas ni chez Rousseau ni chez Liderot ni chez Voltaire d'appel à faire la révolution on est dans un processus de réflexion réformateur qui n'appelle pas à des violences brutales et à des sauts brusques en 1788 quand paraît cette lettre Montesquieu est infiniment plus prisé lui qui a pris la situation de la des régimes politiques de l'ancien régime tels qu'ils sont et qui de façon tout à fait pragmatique et empirique dans l'esprit des lois s'inspirant du modèle de l'Angleterre va réfléchir sur la séparation des pouvoirs notamment il faut absolument séparer l'exécutif le législatif le judiciaire et il y a toute une réflexion de Montesquieu qui peut être immédiatement utile à des esprits réformateurs qui comme Jacques Necker ont l'oreille d'un monarque au contraire le parti pris radical de Rousseau pose une idéalité qui fait table rase de ce qui existe de façon contingente et Madame de Stal voit bien la différence ontologique des prémices du contrat social et de l'esprit des lois de Montesquieu et c'est tout à son honneur de parler de ce parallèle là encore elle n'est évidemment pas la première c'est un grand c'est un grand classique que de les mettre en regard l'un et l'autre alors la lettre 5 est consacrée à la musique et à la botanique et là nous avons de façon extrêmement touchante de la part de cette femme qui aura 12 ans d'exil bientôt un passage où elle est émue au dernier degré par le fait que Rousseau éternelle nomade après avoir été chassée et de France et de Genève pour avoir publié du contrat social et notamment ce qu'il y a dit dans le chapitre sur la religion institutionnelle et d'autre part pour l'Émile pour ce qu'il y a dit dans la profession foi et qui est savoyable sur la religion naturelle et bien Jean-Jacques Rousseau aura un exil infini et là nous avons comme de façon prémonitoire des mots extrêmement tendres de Madame de Stal à propos de l'image d'un arbuste ou d'une fleur de quelques ornements de nature qui deviennent souvenirs des mots et des infirmités des hommes avec quel charme Jean-Jacques Rousseau nous peint-il dans ses confessions ses transports en revoyant la pervanche vous savez que la pervanche est un signe anamnésique un support mémoriel de la même nature que la petite Madeleine de Prousse et Madame de Stal l'a repérée comme cette pervanche lui retraçait tout ce qu'il avait éprouvé jadis elle produisait sur lui l'effet de cette ère que l'on défend de jouer aux Suisses hors de leur pays dans la crainte qu'ils ne désertent cette pervanche pouvait lui inspirer la passion de retourner dans le pays de Vaud une seule circonstance semblable lui rendait présent tous ses souvenirs sa maîtresse sa patrie sa jeunesse ses amours il retrouvait tout il ressentait tout à la fois donc ce passage de ressenti partagé de sympathie de lecture par adhésion sympathique c'est là aussi que Georges Poulet et d'autre vont voir les prémices de la lecture l'herméneutique l'exégèse par adhésion sympathique qui a caractérisé l'école de Genève et bien témoigne d'une grande sensibilité à l'égard de cette mélancolie associée à l'acte remémoratif la pervanche il fallait la trouver dans le texte de Rousseau est mise en rapport avec ce rendez-vache vous savez qui était selon Rousseau interdit d'être joué au mercenaire suisse parce qu'alors ils tombaient dans de tels sanglots et un tel heimweh qu'ils désertaient et rentraient dardard retrouver leur canton tellement cette musique avait un effet de catalyseur de nostalgie alors rapidement la dernière lettre est de loin la plus longue c'est là que Mme de Stahl intente des procès non pas à Rousseau mais à la vérité d'histoire elle est persuadée à ce moment là d'une part de la thèse du suicide de Rousseau à Hermanoville ou du suicide éventuellement favorisé par son épouse donc il y a de la part de Mme de Stahl qui écrira bientôt des pages sur le suicide et vous savez que le plus beau manuscrit autographe que nous avons ici à la fondation de la mer ce sont des extraits du texte que Mme de Stahl a écrit sur le suicide on sait qu'elle a été extrêmement à l'écoute des lettres sur le suicide dans la nouvelle Héloïse et bien elle partage l'idée du suicide de Rousseau alors que c'est une idée qui ne prévaut pas du tout aujourd'hui dans la recherche historique et d'autre part elle est une terrible ennemie de Thérèse le Vasseur donc la femme quasi simple de Rousseau Mme de Stahl lui attribue tous les mots pense qu'elle a été horriblement pernicieuse pour Jean-Jacques Rousseau et c'est quelque chose qui notamment l'année suivante fera bondir la compagne de Benjamin Constant Isabelle de Charrière prendra la plume pour écrire un éloge de Rousseau concurrent de celui de Mme de Stahl mais portant la thèse cette fois d'un éloge complémentaire de Thérèse le Vasseur ce qui a été très vite remarqué je vous disais qu'on avait des points communs Mme de Stahl d'origine genevoise avec un père Genevois arrivé de façon incroyable à Paris et bien le seul Genevois qui avait cette notoriété c'était Rousseau point commun mais là où il y avait une divergence c'était évidemment le rang aristocratique et on a beaucoup reproché à Mme de Stahl de ne même pas pouvoir envisager qu'une roturière toute simple et populaire comme Thérèse le Vasseur puisse être quelqu'un de bien c'est parce qu'elle était quelqu'un sans qualité qu'au fond elle devait obligatoirement avoir manqué tous ses devoirs pour adoucir la vie du grand homme nous avons également un plaidoyer de Mme de Stahl qui une fois le plus polémique on a reproché à Rousseau son hypocrisie et bien elle fait un plaidoyer pour la sincérité et l'authenticité de ce qu'il dit enfin vers la fin elle nous elle fait un très beau développement sur l'île Saint-Pierre c'est là asile délicieux séjour charmant c'est là que l'âme de Rousseau erre encore c'est dans les lieux qui excitèrent ses pensées qu'il faut aller rendre hommage à sa mémoire les âmes sensibles conçoivent aisément le bonheur qu'on goûtait dans cette retraite c'est assez étonnant encore une fois la perspicacité de la lecture de madame de Stade de l'oeuvre complète de Rousseau Rousseau n'a séjourné qu'un mois à peu près sur l'île Saint-Pierre en 1765 alors c'est l'objet de la cinquième promenade dans les rêveries c'est l'objet d'un très beau récit à la fin des confessions il n'en reste pas moins que c'est le choix de madame de Stade d'élire cette terre comme le lieu qui au fond correspond le mieux à ce qu'aurait voulu Rousseau comme lieu de mémoire le pendant suisse à Hermenonville rappelons qu'en 1788 évidemment cela va sans dire Rousseau est enterré depuis dix ans à Hermenonville à l'île des peupliers ça n'est qu'en 1794 et alors il y aura pléthore de livres pour et contre faut-il transférer les cendres de Rousseau au Panthéon et bien c'est une histoire qui n'est absolument pas d'actualité quand madame de Stade écrit au contraire le pèlerinage à Hermenonville et le pèlerinage à l'île Saint-Pierre était d'actualité et vous savez peut-être qu'un an après son décès en 1778 Goethe est allé parmi mille autres artistes et intellectuels et auteurs et peintres et musiciens proéminents et hommes politiques à l'île Saint-Pierre et qu'il raconte qu'il a été tellement ému qu'il a gravé son nom sur la l'homerge où Jean-Jacques Rousseau avait été en séjour durant cet exil Alors nous sommes étonnés aujourd'hui de ces polémiques qui n'ont plus tellement cours chez les biographes de Rousseau d'une part sur le rôle nocif de Thérèse d'autre part sur le suicide de Jean-Jacques Rousseau mais d'une façon globale ce livre suit une progression un crescendo qui témoigne d'une organisation créative de la part de Mme de Stal parlant du style elle touche tout à la fin des questions de caractère et en quelque sorte elle a construit un édifice selon des étapes qui ne pouvaient pas être agencées autrement c'est donc un livre dont il faudrait parler de la fortune mais c'est un livre qui s'est inscrit du premier coup de concert dans la tradition des plaidoyers et des réquisitoires contre Jean-Jacques Rousseau et qui vont très vite laisser la place dès l'année suivante 89 à quelque chose de tout différent la révolution peut-on dire qu'elle a été inspirée ou non par Jean-Jacques Rousseau alors c'est l'occasion donc je vais galoper j'ai passé trop de temps sur Mme de Stal je vais galoper sur Benjamin Constant Benjamin Constant la grande différence c'est précisément qu'il a il a il a la révolution lorsqu'il écrit ces principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs et particulièrement à la constitution actuelle de la France en 1815 et bien Benjamin Constant n'est pas totalement étranger à l'oeuvre de Rousseau j'aurais voulu évoquer je glisse là-dessus en 1787 un séjour dans un lac en Angleterre où il identifie totalement sa tentation de suicide au chapitre où dans la Nouvelle Héloïse Saint-Preux et Julie sont mis dans une situation analogue je ne reparle pas non plus de ce qu'il faudrait commenter plus longuement cette amitié avec Isabelle de Charrière et donc cette promiscuité avec quelqu'un qui a été à son tour comme Mme de Stal et avant que Benjamin Constant ne connaisse Mme de Stal une grande admiratrice de Rousseau également une femme de lettres et une femme de lettres qui a écrit un texte extrêmement important sur Rousseau connaissant et réagissant à celui de Mme de Stal mais je passe au principe de politique donc nous sommes en 1815 Benjamin Constant la révolution a eu lieu la terreur a eu lieu le consulat a eu lieu l'empire a eu lieu nous sommes à la période des 100 jours Benjamin Constant en France est l'un des rédacteurs de l'acte additionnel de l'empire donc une constitution prévue pour cette période précisément des 100 jours et c'est là qu'il va dans ses principes de politique applicable à tous les gouvernements représentatifs écrire de façon extrêmement serrée à propos du contrat social en 1814 il dit encore que ça n'était pas requis de s'en prendre au contrat social parce qu'à son corps défendant Benjamin Constant qui adore Jean-Jacques Rousseau va devoir en le nommant le moins possible faire le procès des mauvais suiveurs et des mauvais lecteurs du contrat social qui se réclament de lui pour imposer des régimes politiques relevant de l'absolutisme et virant au dispotisme et à la tyrannie le changement en 1815 c'est que Napoléon s'en était prévalu il avait parlé de la souveraineté du peuple il avait en quelque sorte emprunté un concept et il se mettait dans la légitimité de sa nature d'empereur sous au diapason des leçons du contrat social nous avons donc de la part de Benjamin Constant une réflexion dictée par l'actualité où il va s'opposer à tous les gouvernements qui ont corrompu qui ont perverti les leçons de Rousseau et qui s'en réclament pour s'opposer au gouvernement libéral qu'il appelle de ses voeux alors c'est une situation délicate pour Benjamin Constant parce que c'est la presse royaliste et la presse des émigrés qui fait l'amalgame on veut volontiers dire que le boucher d'Arras Robespierre c'est vrai que Robespierre s'inspirait de Rousseau on veut volontiers dire que sa suite logique l'empereur et qu'il y avait au fond une continuité une homogénéité entre les révolutionnaires et le mauvais mauvais tournant de la révolution qui a été la terreur et l'empire qui a suivi et bien il est totalement exact que Napoléon admirait et méritait l'oeuvre de Rousseau alors c'est très délicat pour Benjamin Constant il admire Rousseau attention il admire aussi la révolution française par contre il veut condamner les options prises et par Robespierre au moment de la terreur et ensuite par Napoléon avec ce pouvoir absolutiste qui ressent qui reprend beaucoup de formes de la monarchie donc le fait que ces tyrans aux yeux de Benjamin Constant qui ont été successivement Robespierre et Napoléon aient pu se réclamer d'une lecture du contrat social mérite pour Benjamin Constant qu'on réfute ce contrat social alors on pourrait penser que le recours le secours viennent beaucoup de Montesquieu dont on a parlé et du pragmatisme modéré de l'esprit des lois en fait un texte qui va beaucoup inspirer Benjamin Constant ici sera Simon de Sismondi qui avait lui déjà parlé des vices formes dans les concepts qu'il trouvait dans le contrat social et qui les pointait qui les désignait alors je saute un certain nombre de choses je vous lis quand même un certain nombre de belles citations de Benjamin Constant Rousseau dans son contrat social a fondé son éloquente et absurde théorie sur la subversion de ce principe de volonté générale tous les malheurs de la révolution française sont venus de cette subversion tous les crimes dont nos démagogues ont épouvanté le monde ont été sanctionnés par elle pour Benjamin Constant les héritiers de Jean-Jacques Rousseau se sont emparés de cette idée de souveraineté et l'ont utilisé pour légitimer un absolutisme qui était à leur service autre citation de Benjamin Constant les partisans du despotisme se sont rapprochés du système de Jean-Jacques Rousseau et puis dans un chapitre des imitateurs modernes des républiques de l'antiquité les fauteurs du despotisme peuvent tirer un immense avantage des principes de Jean-Jacques Rousseau alors nous sommes face à une situation délicate Benjamin Constant va réfuter le contrat social en attaquant le moins possible nommément Jean-Jacques Rousseau ce qu'il vise c'est évidemment une lecture pervertie du contrat social qu'il ne le prend pas au niveau où mais ça ça pose question l'intention de Rousseau était de le situer c'est une grande question Rousseau nous avons posé la question à propos de l'Émile il faut la poser à propos du contrat social Rousseau souhaitait-il qu'il y ait quelque chose de praticable et d'applicable dans son contrat social alors Benjamin Constant ne situe pas sa réfutation sur la question des niveaux il va au contraire aller à l'essentiel il va opérer un certain nombre de courts circuits ce qui a permis à beaucoup de critiques de dire qu'il avait mal lu Rousseau pour réfuter les concepts eux-mêmes de Jean-Jacques Rousseau en 1820 encore quand il sera député il dira en grand discours à la chambre avec beaucoup d'amour pour la liberté Jean-Jacques Rousseau a toujours été cité par ceux qui ont voulu établir le despotisme donc nous avons ici une critique du contrat social fondée par le fait qu'il ait pu inspirer et cautionner l'absolutisme ce que dit Benjamin Constant à propos de Rousseau et du contrat social est absolument inséparable du contexte dans lequel il écrit c'est l'actualité de l'histoire qui appelle ça ce qu'il écrit c'est parce qu'il y a eu la révolution la terreur et le napoléonisme que Benjamin Constant va s'en prendre frontalement mais de façon non nommément souvent non nommément à l'arsenal à l'outillage de concept de Rousseau dans le contrat social l'idée de souveraineté comme l'idée de volonté générale aux yeux de Benjamin Constant c'est l'objet de son argumentation permettait de façon monstrueuse d'associer une idéologie démocratique une idéologie républicaine et d'autre part une idéologie de la monarchie absolue je vous rappelle que chez Rousseau la volonté générale mais précisément il faudrait je n'ai plus le temps rappeler à quel niveau se situe cette réflexion là il faut que tous acquiescent dans le même sens donc la somme des volontés particulières doit aboutir à l'unanimité dans la volonté générale c'est quelque chose qui est à l'opposé d'une démocratie représentative ou d'un parlement reposant sur des catégories de partis majoritaires minoritaires etc il faut l'unanimité et il faut que cette unanimité soit en quelque sorte obtenue spontanément bien alors évidemment qu'un Napoléon ou qu'un Robespierre pourront se réglamer d'une telle théorie de la volonté générale par acquiescement obligatoire de tous alors qu'il faudrait restituer l'horizon normatif où cela se situe je vous en ai dit un mot il faudrait avoir lu le discours sur l'origine de l'inégalité il faudrait avoir une société de petits émiles éduqués de façon idéale pour qu'on commence à pouvoir parler de praticabilité du contrat social il y a là une perversion de l'histoire que des hommes mûs par l'amour propre c'est à dire absolument pas débarrassés de l'arsenal de vice qu'a dénoncé sur le plan philosophique et anthropologique Jean-Jacques Rousseau et bien ce sont ces hommes là qui vont s'emparer de l'outillage conceptuel de philosophie politique de Rousseau pour en quelque sorte le tourner à leur propre profit les bénéfices de cette captation l'exercice du pouvoir pour Benjamin Constant doit s'arrêter là où il y a liberté individuelle de chaque citoyen donc ça sera sa grande thèse et là il est pragmatique et il ne se situe pas à un niveau d'extraction comme le contrat social le présupposait Benjamin Constant dans la suite de Simon de Sismondi va lutter contre les excès de l'application simplifiée du contrat social en réclamant et ça sera le grand combat de sa vie les libertés individuelles comme contre-feu aux excès possibles mais inévitables irrémédiables de la prise de pouvoir par une petite caste ou un seul homme soi-disant se réclamant de l'expression de la volonté générale empruntée à Rousseau le gouvernement se réclamant du souverain et de la volonté générale risque toujours de se commuer en despotisme et se réclamer de la volonté générale ne saurait être une caution il s'agit donc d'une part de délimiter la compétence de l'autorité d'autre part de proclamer une réserve de liberté individuelle irréductible alors c'est là également qu'il y a une compression qu'il faudrait développer cette autorité de celui qui comme Napoléon ou Robespierre prend le pouvoir il y a un court circuit court circuit qui s'est opéré entre des concepts qui parlent de volonté générale puis de souverain et qui implique qu'après pour la transformation du souverain en autorité exécutive avec peut-être partage des pouvoirs si l'on écoute les leçons de Montesquieu cette transformation du souverain en autorité exécutive demande aussi des précautions mais Benjamin Constant accepte la compression ça n'est pas là qu'il est particulièrement subtil ou qu'il prend les choses en défaut c'est vraiment son combat pour l'ajout de liberté individuelle il faut selon lui pour écarter réduire le péril du despotisme séparer l'état et la communauté des individus libres qui doivent être dotés de droits imprescriptibles Benjamin Constant donc se place dans l'héritage du contrat social même s'il polémique contre lui c'est la chose que je retiens c'est qu'il aurait pu prendre toutes sortes d'autres théories il le fait avec Hox évidemment il joint très souvent Rousseau et Hox et ça n'est pas sans raison qu'il les compare l'un il les prend ensemble c'est ce qui est tout à fait frappant c'est sa très bonne connaissance du contrat social et sa volonté de le réfuter Jean-Jacques Rousseau a pensé à réformer l'état il a voulu donner une théorie et une conceptualité absolument nouvelle que Kant comparera à la révolution newtonienne c'est sur le plan des concepts que cela se joue Jean-Jacques Rousseau a voulu réformer les prémices mêmes de penser l'état au contraire Benjamin Constant pris dans l'actualité de l'histoire urgente vise à défendre les prérogatives de l'individu impossible pour lui de penser le politique sans les leçons toutes récentes de l'histoire que ce soit la terreur ou le passage de Napoléon alors on pourrait je vais terminer rappeler les liens qu'il y a entre la hauteur de pensée de Rousseau et les idées platoniciennes on pourrait aussi se rappeler que l'un Rousseau était fasciné mais est-ce que c'est le fin mot du contrat social pour venir ça il était fasciné par le modèle de la Sparte antique où réellement chaque citoyen se sacrifiait pour quelque chose de plus grand que lui qui était la cité donc la collectivité la virtus la vertu l'idéal de vertu du Spartia c'était que chacun se sacrifia très volontiers de façon absolument volontaire à un concept plus haut que lui qui était la cité vertueuse la cité la patrie Sparte on oppose à cela Benjamin Constant plus marqué par le pragmatisme et l'empirisme de Montesquieu dans l'esprit des lois passant en revue la relativité des systèmes politiques des régimes l'adaptabilité requise suivant les climats suivant les traditions suivant etc un certain type de choses la rigidité de l'attitude de Rousseau dans sa vénération du modèle Spartia peut effrayer mais c'est pas là que se situe l'essentiel l'importance et pour terminer là-dessus c'est que là où Rousseau essayait d'apporter un horizon normatif nouveau pour penser à nouveaux frais à frais inédits dans l'histoire de la pensée le système politique Benjamin Constant accepte mais c'est un choix délibéré de sa part de faire descendre la notion de l'incarner dans la représentation de gouvernements qui ont fait la preuve de leur nocivité parce qu'ils sont tout récents dans l'histoire ce sont des gouvernements exerçant des pouvoirs là où chez Rousseau le passage même à l'exercice du pouvoir par les notions qu'il a introduites est à prendre avec de grandes précautions voilà alors je ne vais peut-être pas prolonger simplement pour terminer peut-être encore une citation tardive de Benjamin Constant dans fragments d'un essai sur la littérature dans ses rapports avec la liberté un dieu sessile il fallait encore insister beaucoup plus sur cette notion clé de liberté d'un des pères fondateurs de la doctrine du libéralisme les libertés individuelles sont très importantes dans la construction d'une conception de l'état et bien dans un ouvrage qui était en chantier fragment d'un essai sur la littérature dans ses rapports avec la liberté Benjamin Constant écrit Jean-Jacques Rousseau indépendant de toute époque auteur de son génie égarement de son caractère c'est à dire auteur de son génie c'est ce que je retiens alors qu'il a dû infliger dans les principes de politique qui est une arme de guerre à l'époque des cent jours où le retour à quelque chose de non souhaité comme l'absolutisme n'est pas joué alors que le combat pour établir le libéralisme auquel il croit est un militantisme actif il a dû durcir son temps anti-Rousseau comme s'il ne percevait pas la hauteur de vue de Rousseau je suis quand même réconcilié avec Benjamin Constant quand tout à l'heure il envisage une oeuvre écrite avec recul et les trois formules qu'il a Rousseau indépendant de toute époque auteur de son génie égarement de son caractère je vous remercie